Alors heureux de vous retrouver, on est toujours le lundi 21 septembre 2020, 29 heures B lors du Québec, ça se poursuit, cette année complètement unique, historique. Une éruption majeure maintenant, comme je l'avais dit précédemment dans mon message du lundi, au volcan Sangue, en Équateur, descendre à 12 kilomètres, 40 000 pieds. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques depuis 3 à 5 ans, d'une intensification avec l'activité sismique. Ça laisse penser aussi qu'on peut sûrement s'enligner vers un grand minimum solaire. Ce matin, il faisait 3 degrés ici en ce 21 septembre, assez frais. Depuis quelques jours, le matin, c'est frais. C'est assez tôt pour un froid comme celui-là. Donc, on est peut-être dans un grand minimum solaire. On a une couverture nuageuse extrême. On a les rayons cosmiques galactiques qui s'intensifient depuis 3 à 5 ans, augmentation de 19 %, qui amènent une couverture nuageuse qui dérègle la haute atmosphère. Puis tu rajoutes à ça toutes les cendres et les cendres qui sont rejetées. Tu as les feux de forêt aussi, majeurs. Tout ça, c'est des couvertures additionnelles qui bloquent la chaleur du soleil, qui pénètre la Terre. Et souvent, ça amène des baisses de température assez significatives. Il y a des événements volcaniques, des éruptions qui ont eu lieu, dont le dernier au 19e, si je ne me trompe pas, ou au 18e siècle plutôt, qui avait amené une baisse de température de 1 degré dans l'ensemble de la planète. Donc, ça, c'est un phénomène qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère. Éruptions volcaniques majeures à Sangué. Une éruption majeure a commencé sur le volcan Sangué en Équateur le 20 septembre. Donc, hier, selon le VAAC de Washington, les centres volcaniques ont atteint 12,2 km, soit 40 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, se déplaçant vers l'ouest à 18, 28 km heure, de 18 à 28 km heure. De fortes chutes de cendres ont été signalées dans les provinces de l'ouest du volcan. On peut voir ici des animations. Le volcan Sangué est ici. Il y a plusieurs images. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description que vous pouvez aller visionner. Après, les volcanologues ont déclaré que les explosions et les émissions de cendres étaient beaucoup plus énergiques que toutes celles observées au cours des deux derniers mois. Un gros nuage de cendres a été signalé à 9h40. La partie la plus élevée du nuage se dirigeant vers l'est, tandis que la partie inférieure se dirigeait vers l'ouest. On peut voir ici des images satellites qui nous viennent de la Noa. Donc, il y a plusieurs villes qui ont été, qui se sont réveillées avec de la cendre. Et les cendres se sont temporairement suspendues. On se sont temporairement suspendues tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport de Guayaquil. Donc, vous allez voir beaucoup d'images où on voit justement la cendre envahir l'atmosphère et descendre tranquillement sur les villes. Donc, plusieurs milliers de personnes ont été menacées. Les autorités exhortent les résidents et les touristes à rester à l'écart des zones dangereuses. Si vous êtes en zone de chute de cendre, protégez-vous avec un masque, des lunettes, et limitez votre exposition. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada